Hey salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode focus et on va compléter un petit peu le patch note de la dernière fois, parce que oui bien entendu dans les patch notes ils aiment bien ne pas tout mettre, c'est bien connu quand on fait un patch note on met pas toute la liste parce que sinon ça prend trop de place, non je sais pas, c'est peut-être qu'ils nous laissent comme ça des petits secrets, des petits messages comme ça pour voir si on suit bien, je sais pas, mais ils ont laissé une chose très 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 importante hors du dernier patch note et ça a été confirmé par un des développeurs sur Twitter, un des développeurs d'Infinity Ward et le temps de sortie de sprint a bien été modifié sur certaines classes d'armes, ce qui fait que maintenant il y a certaines classes d'armes qui sont beaucoup beaucoup moins prévalentes qu'avant et qui vont à mon avis voir leur taux d'utilisation baisser drastiquement dans les prochaines semaines et on va voir ça tout de suite. Alors le temps de sortie de sprint qu'est-ce que c'est tout de même ? Alors le temps de sortie de sprint c'est le temps que votre arme met à tirer la première balle entre le moment où vous sprintez, vous appuyez sur le bouton pour tirer et le moment où votre arme tire réellement, ça c'est le délai qu'il y a entre le moment où vous sortez de votre sprint et le moment où vous pouvez actuellement tirer avec votre arme. Donc ce délai jusqu'à présent était de 150 millisecondes avec toutes les armes, donc toutes les armes étaient logées à la même enseigne jusqu'à présent, mais maintenant ce n'est plus le cas. Alors les 150 millisecondes, ce qu'il faut savoir déjà c'est que c'est codé 150 millisecondes, mais à mon avis ça doit être codé le temps d'animation, codé 150 millisecondes, ce qui fait que le temps entre lequel vous allez sortir vraiment de sprint et où vous allez tirer la première balle est réellement de 80 à 100 millisecondes. C'est-à-dire qu'en fait ça va être légèrement plus rapide que ce que je vais vous dire maintenant, mais bon bref, disons mettons 150 millisecondes de temps de sortie de sprint pour toutes les armes jusqu'à présent, mais maintenant ça a été modifié puisque les fusils d'assaut et les fusils de sniper eux ont été montés à 250 millisecondes environ de temps de sortie de sprint, ce qui nous donne un temps effectif de 180-200 millisecondes, et les mitrailleuses, les fusils mitrailleurs sont passés quant à eux à environ 300 millisecondes, donc environ 250 millisecondes on va dire si on compte pas la fin de l'animation. Donc ça a été drastiquement augmenté, puisqu'avant quasiment toutes les armes pouvaient sortir de sprint instantanément, ou presque instantanément, 150 millisecondes avec on va dire une 80 à 100 millisecondes effectif, 80 à 100 millisecondes, bon tu le vois pas trop passer non plus, c'est quand même relativement rapide, et ça gêne pas forcément pour le temps de sortie de sprint de n'importe quelle arme en fait, puisque c'est de toute façon plus élevé que le temps pour viser, plus court pardon que le temps pour viser, mais là maintenant ça commence à devenir un petit peu dérangeant ce temps de sortie de sprint, puisque là avec les armes, notamment les fusils d'assaut et les fusils mitrailleurs, vous allez vraiment mettre très très longtemps à récupérer votre arme et à pouvoir tirer, ce qui fait que vous allez voir je pense que les utilisations des mitraillettes vont grandement augmenter, et l'utilisation des fusils d'assaut et des fusils mitrailleurs vont beaucoup diminuer dans les semaines à venir. Et ça ça va être plutôt intéressant parce que les mitraillettes étaient quand même un petit peu délaissées dans ce Call of Duty, c'est vrai qu'elles semblaient très peu puissantes et ne pas faire énormément de dégâts, ce qui est le cas, mais bien sûr elles avaient pas vraiment d'autres, elles avaient pas d'avantages en fait, elles avaient un peu que des inconvénients si on comparait aux fusils d'assaut. Alors maintenant c'est plus le cas, les mitraillettes ont vraiment un gros avantage par rapport aux fusils d'assaut, mais je vous ai pas tout dit, ils ont laissé un petit autre chose de côté, et l'autre chose c'est que maintenant vous pouvez contrer ce temps de sortie de sprint avec l'atout fonceur. Avant l'atout fonceur vous permettait juste de tirer, de balancer des grenades en sprintant, maintenant c'est plus du tout le cas, il fait toujours ça, mais ils ont rajouté la petite chose que vous avez une réduction de temps de sortie de sprint avec l'atout fonceur. Alors maintenant l'atout fonceur va réduire à environ 50 millisecondes le temps de sortie de sprint de toutes les armes sur lesquelles vous avez fonceur dans la classe. Donc là ça va être très violent parce que 50 millisecondes de temps de sortie de sprint, ça fait un temps effectif de 30 millisecondes à peu près, c'est très rapide, vous ne le voyez pas, c'est deux frames, clairement c'est pas plus de deux frames, en deux frames vous passez du mode sprint au je tire. C'est instantané, vous ne voyez rien, et à partir du moment où vous mettez l'atout fonceur vous allez clairement pouvoir tirer instantanément en sprintant. Là ça va clairement, littéralement l'atout fonceur va vous permettre de tirer en sprintant. C'est un peu pourquoi il était fait à la base, mais on sait qu'avec les temps de sortie de sprint etc, les atouts comme dans Advanced Warfare qui permettait de tirer en sprintant, bon il ne réduisait pas forcément les temps de sortie de sprint, vous aviez toujours un petit délai entre le moment où vous sprintiez et le moment où vous pouviez tirer, là ça ne va plus être le cas, vous allez clairement pouvoir tirer quasiment instantanément au moment où vous allez appuyer sur la gâchette. Et ça, ça va être très très important parce que maintenant je pense que sur toutes mes classes, je vais mettre, bah fonceur, je vais être obligé, alors sur toutes les classes, peut-être pas sur les classes avec les mitraillettes, mais sur les classes avec les fusils d'assaut et avec les fusils mitrailleurs, ça va devenir vraiment indispensable d'utiliser fonceur, surtout si vous rushez avec ces armes là. C'est sûr que si vous restez un petit peu en retrait avec vos fusils mitrailleurs, si vous rushez pas forcément, vous allez pas forcément voir la différence si vous utilisez fonceur, mais clairement si vous êtes un rusheur comme moi, si vous foncez toujours dans le tas, si vous utilisez régulièrement des fusils d'assaut comme le K-Bar ou des mitrailleuses lourdes comme la Moller, vous allez tout de suite voir la différence si vous utilisez la toux fonceur. Donc je vous conseille clairement d'utiliser fonceur tout de suite, mettez-le sur toutes vos classes, vous allez voir la différence est vraiment monstrueuse. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, et n'hésitez pas à lâcher les commentaires sur ce que vous pensez de ce changement. Est-ce que vous pensez que c'est juste le changement qu'ils viennent de faire ? Parce que d'un côté ça met un petit peu plus en valeur les mitraillettes, et ça on va dire dévalorise un petit peu les fusils d'assaut surtout, et les fusils mitrailleurs, et je pense que moi c'est une bonne chose pour la seule et la simple et bonne raison qu'il y a un contre. A partir du moment où il y a un contre à ce temps de sortie de sprint, où vous pouvez justement utiliser un atout pour contrer votre temps de sortie de sprint, là ça pose plus de soucis. Mais s'il n'y avait pas eu de contre, si vous aviez obligatoirement un temps de sortie de sprint élevé pour les fusils mitrailleurs et les fusils d'assaut, j'aurais trouvé ça un petit peu dommage. Mais bon, bref, c'est pas bien grave, mais n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires quand même, parce que moi ça m'intéresse de savoir exactement si vous trouvez que c'est mieux maintenant qu'il y a un contre pour les temps de sortie de sprint, et que c'est présent, vous avez besoin d'utiliser vos points de classe si vous voulez avoir cet avantage là, ou est-ce que vous pensiez que c'était déjà bien avant, et que toutes les armes logées à la même enseigne, ça convenait plutôt bien au style de jeu. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais vous souhaiter comme d'habitude une bonne journée et une bonne soirée, et puis on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao !